J'ai encore toutes tes sleeves là Sam J'ai encore quelques cartes dedans Donc je vais pigir Je vais pigir Ok moi je vais keep sur Oh 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 Qu'est-ce que Le pernail est là Impossible Impossible quoi Le pernail est là Quasement là Veux-tu voir ça C'est ce que j'attends Je vais attendre Il n'y a plus de maximum en 16 Je vais attendre Avec ta soul ring Mais c'est ça l'affaire C'est ça l'affaire là Ok Ok tu es parti ton stream de twitch ouais ouais je vais aller l'ouvrir de suite il faut qu'on génère des scènes ben oui t'as-tu du revenu ben je suis affilié tu peux t'abonner abonne toi mais tu fais tu de l'argent par revue ou c'est juste quand les gens euh ben c'est des publicités mais c'est vraiment pas beaucoup là en plus je stream pas beaucoup j'ai checké je pense que c'était 65 scènes que j'avais fait en publicité et c'est le gars de vendredi passé camille 23 est-ce que est-ce qu'il allait dire si est-ce qu'il allait être là la semaine prochaine ben je sais pas il m'a pas dit il m'a pas dit c'est qu'il allait au top deck il dit qu'il allait au pre-release mais là j'ai dit une zone mais là chaque vendredi fait que c'était tout tu jouais pas ta soul ring ok ouais 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 non je voulais jouer ouais j'voulais juste attendre ouais j'pourrais pre-release c'est le 20... 20 je pense ça se peut je sais pas si c'est ça peut-être qu'il va juste à la boutique quand y'a des pre-release soul ring pis la soul ring j'ai le droit de la tape ah c'est le tu l'as lu c'était la la semaine passée ouais tu peux l'utiliser j'tape ma soul ring pour jouer une cémique cygnet oh shit pis ça ça c'est turn à toi ça me paye 4 mana turn 1 ça y est 1,2,3,4,4 mana c'est pas pire ça c'est un autre clan 5 deuxième tour yo si je peux avoir mon commander turn 2 c'est pas pire Cryptbreaker Cryptbreaker ça va t'être un Cryptbreaker je peux payer taper se carter de carte mettre un zombie ou taper 3 zombies pis j'ai une carte Gab est-ce que t'entends bien Sam? moi j'ai un peu de misère Sam je t'ai mis à 200% mais c'est profond peut-être de mon côté je sais pas si moi je peux mettre plus que ça ouais ça je peux mais 1000% 1000% moi j'ai juste ça j'ai 2 et moins land fait 40 on tap pis ça va t'être turn moi j'ai pas fait quelque chose de fou Oups ça a skippé 2 on tap c'est le gang je pense que c'était là c'est mieux là c'est mieux là ah je pense que là c'est mieux yes ouais c'était le gang qui était pas ok good de toute façon Sam moi je le mets tout le temps à 2% je veux pas trop l'entendre il a pas besoin il me swing peu importe ouais c'est ça je vais jouer je vais jouer vine glimmer snarl euh quand il enter dans le field je peux reveal une forêt ou une island card de ma hand si je ne le fais pas elle va enter tapped donc je ne le fais pas et elle enter tapped ouais pis ce que je vais faire c'est euh je vais tap relinquiry tower pour pouvoir tap mon simic signit donc là j'ai un vert et un bleu et je vais tap ma soul ring pour avoir 2 colorless pour pouvoir jouer mon hack ball là ce que je vais faire je vais aller à ma combat phase donc je vais pouvoir explore avec mon hack ball c'est une land donc je peux la mettre dans ma main et puis temple of false god ouais c'est le suite mais temple of false god ouais euh pis il y a du summoning sickness donc il ne peut pas attaquer donc ça va être la fin de mon tour zut 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 ça va peut-être tard c'est la seule qui joue des affaires je untap je fais draw c'est pas pire je vais tap ma relinquary tower pour pouvoir tap ma simic signet donc j'ai un variant bleu pis là je vais jouer Nikanzil Current Conductor donc whenever a creature you control explores a land card you may put a land card from your hand onto the battlefield tapped whenever a creature you control explores a non-land card put a plus-one plus-one counter on Nikanzil Current Conductor quoi d'autre est-ce que je fais autre chose je vais tap mon Vine Glimmer Snarl pour un bleu pis je vais tap ma Soul Ring pour deux colorless ça va me permettre de jouer Sage of Fables ça c'est each other wizard creature you control enters the battlefield with an additional plus-one plus-one counter on it pis après ça c'est l'autre c'est juste je peux payer deux colorless pour remove un plus-one plus-one counter pour draw a card de un de mes creatures donc là je vais passer à Combat Face pis je vais Explore donc je vais commencer avec Hackball c'est une land donc je vais la mettre dans ma main pis avec Nikanzil ce que je peux faire c'est je peux la jouer tapped ensuite Nikanzil va ça c'est une sorcerie non je vais continuer à Explore fait que je vais mettre un plus-one plus-one sur Nikanzil pis je pense que ça me permet de mettre un autre plus-one plus-one parce que le trigger de Nikanzil c'est de whenever creature you control explores an online card pour les plus-one plus-one counter on Nikanzil fait que elle tombe à deux pis ensuite Sage of Fables va Explore Thieving Skydiver je vais l'enlever aussi donc ça va être un plus-one pour Sage of Fables pis Nikanzil elle va avoir un autre plus-one ça va être turn non 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 j'ai bon il est trop tard il est trop tard il est trop tard je peux y aller je vais taper Gab avec mon hackball c'est pour taper Gab un idée je suis pas d'accord c'est une 3-3 as-tu une réplique Gab bon pis là ce que ça fait c'est c'est une réplique c'est une réplique si tu n'as pas une réplique je vais un réplique je vais en réponse à la fin de ton tour je vais taper un pis je fais ça tu le vois tu le vois je sais en plus c'est un anti-tend sorcery c'est l'appel pis je les révèle ok je tape 3 pis je vais jouer Géralph 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 fait que mes zombies ont maintenant flyé pis je peux payer un bleu sacrifier un non-token creature faire un XX blue zombie pis X c'est le toughness de la crasseur sacrifier puis ça va ça va turn ouais ok je vais chercher ce que je veux chercher je vais chercher ce que je veux chercher hum hum tu vas chercher un autre touteur sur que lui je vais aller chercher ce que je veux c'est ce que je veux c'est ce que je veux chercher Ok, je vais chercher ça. Je vais réveiller un Claim the Precious, c'est 3 manas pour détruire Bash. Je la mets sur le top. Le détruire target creature de Ring Temp 2, dans le fond. J'essaie de garder le Temp, Lord of the Ring, dans ça. Tu as joué la carte au billet? Je ne l'avais pas joué, elle va sur le top. Donc on tap, keep draw. Donc là, j'ai une image à le joueur. J'ai scanné un Animate Wall, mais je suis pas mal sûr, c'est pas ça. Non, c'est Claim the Precious. Claim the Precious. C'est de la scanner. Je vais la chercher à la place. Claim the Precious. Oh, ok. Ok. Oui, 2 ou more opponents. J'essaie de mettre ça à l'entente TAP. C'est parce que... Je peux faire ça. Oui, je vais faire ça, je pense. Le noir, peu importe. Rouge. Je vais faire lui, c'est une Dead Touch Ace. Je peux le taper. Discarte une carte, puis j'ai une carte. If the discarded card was a creature card, j'amasse Orc 1. Fait que si je discarte une créature, j'amasse Orc. Amasse, ce que ça veut dire, Charles, c'est que je crée un petit token. Ben, il est dit Amasse 1, fait que ça serait une 1-1. C'est quoi son nom de la carte? Moria Scavenger. Mori... Mori-A. Ah, Mori-A, ok, ouais. Scavenger. Puis, elle a Ace, mais je ne vais pas le faire, mais ça peut être turn. Elle a Ace, Dead, Touch, by the way, fait que... On tap. Je vais draw. Elle a Haste et Death Touch. C'est bon à savoir, ça. Yep. C'est bon à savoir. Ok, je vais jouer une Forest. Et puis, et puis, et puis... Je vais jouer... Branching Evolution. Donc, je vais taper ma soul ring pour deux couleurs lisses, puis je vais taper ma... Juste une verte. Donc, c'est ça. Donc, if one or more plus one plus one counters would be put on a creature you control, twice that many plus one plus one counters are put on that creature instead. Puis... Qu'est-ce qu'on vient? Quatre. Je vais rester comme ça. Oh, puis je vais taper mon Hackball. Donc là, je vais tomber en Combat Phase. Je vais commencer. Je vais explorer avec Hackball. C'est une land. Je peux la mettre dans ma main. Puis avec mon Nikanzil, je peux la mettre en jeu. Tap. Ensuite, Nikanzil va explorer. Fait que c'est le beau stream. Le quatrième genre, c'est au School of Runescape. Je pense que je vais garder Deep Root Historian. Donc, Nikanzil qui explore, elle va avoir plus un, puis à cause de son passive, elle va avoir un autre plus un. Mais là, à cause de Branching Evolution, j'imagine que c'est un plus quatre. Je pense que oui. Donc... Twice that many. Puis ensuite, là, je vais explorer avec Sage of Fables. Puis même chose, je vais juste le laisser là. Fait que je vais faire un plus deux pour lui à cause de Branching Evolution. Et étant donné que j'ai un autre Creature Explorer, bien là, ça veut dire que je peux faire un plus deux pour Nikanzil parce que j'ai mon Branching Evolution. OK. Ça, c'est cool. Nikanzil devient fat. Mais... Que faire? T'as dit, toi, ta carte a le Death Touch. Ouais. Fait que si tu bloques avec, ma Creature meurt. Ouais. Ça, c'est pas nice, ça. Je sais. Là, de l'autre bord, qu'est-ce qu'on a? OK. Je vais envoyer mon Hackball chez Sam. Donc, mon Hackball, c'est un 3-3. Puis, jusqu'à date, ton Crip Breaker, c'est un 1. Puis ton Geralt, c'est un 1-4, right? Ouais. OK. Fait que je vais juste t'envoyer Hackball. Je vais le bloquer avec le 1-4. Avec Geralt? Ouais. Parfait. Et donc, étant donné que mon Hackball a attaqué, ce que je vais pouvoir faire, c'est soit de mettre une land de ma main, ou je vais draw. Fait que je vais juste draw une card. All right. Donc là, ça va être turn. Land pour tout... Je suis quand même dans le thème RuneScape, puis je suis en train de couper des magiques. Ouais. C'est pas payé, ça. Magic 3, le gars. Tape 4. Je vais commander. Et... Je vais... Euh... Non, ça va être tôt. Will help the Rod Cleaver. OK. On tape. Je vais mettre cette land là. Je peux taper l'accord laisse, ou si je contrôle une Swamp, ou une... Bah, c'est ça. Une Swamp. En fait, non. À mon end-step, excuse-moi. À mon end-step, j'aurais sacrifié lui pour appuyer une carte avec. Ouais. J'ai compris le pot de Swamp. Avec ton commander? Ouais. All right. Tu peux... Tu peux sacrifier juste en disant, genre, le token meurt, ou la créature meurt? À mon end-step, je peux décider de sacrifier un zombie. Puis j'ai une carte. Quand j'ai un zombie qui meurt, s'il n'y avait pas D-Cade, ça fait une 2-2 D-Cade. OK. Puis le zombie. Je vais me sortir d'autres pixels, en fait. Le pit 3 pour un... Unherited envelope. C'est un genre de commander sphere, là. Tu sais, quand il rentre en jeu, lui, il a le ring, mettant. Je vais choisir de lui. C'est la mécanique, la ring. Tu sais que le premier niveau, c'est le... Your ring bear is a legendary and cannot be blocked by a creature with greater power. Fait que s'il y a un power, tout ce qui est... 3 et plus, il ne peut pas le bloquer. Nice. Puis après ça, si la ring m'a retemple, il tombe niveau 2. Quand tu attaches, je pige une carte, tu écarte une carte. Puis l'autre niveau, c'est... On a vu, il y a un... Bloque... Become blocked by a creature, that creature controller, sacrifice it at the end of combat. Fait que... Si tu... Je t'attaque, puis tu décides de bloquer avec un affaire, ben, à la fin du combat, il faut que ta creature t'aille sacrifié. Puis le dernier niveau... Si... Lui, il fait du damage... Ben, le ring bearer fait du damage à un joueur, ben, chaque opponent paie 3. Ben, là, il est juste niveau 1. C'est... C'est quoi le nom de... Est-ce que c'est une carte, ton... C'est... C'est The Ring, c'est une mécanique dans le fond. C'est The Ring. Un... Un token, je pense. Ça compte-tu qu'un token? Sûrement. Je sais pas trop, là. Un petit peu pour... Genre, MTG The Ring, tu devrais trouver. Ouais. Sinon, est-ce que ça se cadre? Ou... Ok, en fait, je voulais juste le chercher avec l'outil, mais sinon, je vais voir. Ça ressemble au texte que t'as... ta carte... ton Reminder, que t'as, le noir. Ça? Ça ressemble un peu à ça. Ouais, comme texte. Fait que c'est pas vraiment... scannant. C'est bon. Ok. Ok. Ça t'est turné que ça. Alright. C'est un genre d'aide de mort, là. On tape. C'est pour ça, je vais draw. Puis on voit ton boy, le lendemain. Je sais pas si c'est... Tu peux le flipper toi-même. Ah, ok. Je l'ai flippé pour moi-même. Je sais pas si... Je sais pas comment le flipper pour les autres. Je suis sûrement dans tes settings des caméras, mais sur l'application, on peut aller dans les trois points puis tu fais retourner la caméra, la vidéo, puis ça va le retourner. Je vais aller mettre sur la gamme à l'envoi. Good. Alright. Je vais jouer Temple of the False God, la carte que vous avez vue tantôt. Oh shit. Oh shit. Hé, j'ai pas pensé. Y'a-tu des lends, bon? Ouais. Ouais. Ouais, dans le fond, tout ça, c'est des lends, ici. Puis, ça, ça, c'est five. Mais, mettons que j'en avais quatre en jeu, est-ce que lui peut compter comme le cinquième? Est-ce qu'il est écrit Other Land? Non, c'est juste Activate only if you control five or more. Fait que, j'assume que ça l'inclut. Nice. Très nice. Alright. Fait que ça, c'est mon land. Ouais. Ouais. Quelque chose, quelque chose, Threat Assessment. Je vais jouer pour parler de Warden of Waves. Donc, ça me coûte deux bleu, un colorless. Je vais taper mon Relinquiry Tower. Et ensuite, je vais taper mon Vine Glimmer Snarl pour un bleu, puis mon bleu. Ça, c'est un Wizard. Donc, il va, à cause de Sage of Fables, il va rentrer avec un plus un, plus un, un de base. Et, est-ce que mon Branching Evolution trigger ça aussi? Je pense que oui. s'il y a un plus un, plus un qui rentre, oui. C'est ça. Fait qu'il va rentrer avec deux. C'est cool. Ok. Oh là là. Oh là là. Ça devient gros, là. Ah ouais. On va faire les tuer, hein. Oh oh. Oh oh. Ok. Je vais commencer à Explore. Donc, je vais commencer avec, Hackball. C'est un ColdEye, ColdEye de Salki. Fait que je n'avais pas le PG, je vais laisser là. Donc, je vais mettre un compteur plus un, plus un, sur Hackball. Puis, à cause de Branching Evolution, c'est un plus deux. Ça, ça fait en sorte que Nick and Zill, elle aussi, elle va avoir un plus deux. Elle tombe à cinq. Excusez. Ce que je vais faire, je vais taper mon, Soul Ring. En fait, je veux juste valider que ça fonctionne. Là, je voulais utiliser l'habileté de mon Sage of Fables. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ah, toi, j'avais réussi à le scanner, non? Ouais. Ouais. Donc, c'est, je paye deux, je remove un plus un plus un counter from a creature je contrôle, puis je peux draw a card. Ouais. Donc, je peux le faire. Ça fait que je vais juste payer ma Soul Ring. Puis, mettons, je vais réduire le plus un plus un de Sage of Fables. Ça fait que il est à trois, je vais le mettre à deux. Puis, je vais draw Cold Eye Silky. Maintenant, je vais explorer avec Nick and Zill. C'est une land, je peux la mettre dans ma main. Puis, à cause de son passif, je vais pouvoir le jouer tapped. C'est un Mosswood Bridge, en passant. Ça fait qu'elle va rentrer tapped. Ensuite, Sage of Fables va explorer. C'est un creature, donc Sage of Fables va avoir un plus un plus un. Donc, elle va être à la base de deux à quatre. Ce deck-là, as-tu beaucoup de You May Play Additional Lands? Il y a un Sorcery que, genre pour le tour, je peux en jouer un autre. Ouais. Mais sinon, je ne me rappelle plus du reste. Ça peut être une bonne idée comme upgrade dans ce deck-là. Parce qu'à date, il a l'air de... Ouais. Ça serait sûrement bon. C'est sûr. Ça, c'est le base. C'est le Commando que je suis allé acheter. C'est le deck de base. Puis, je le trouve vraiment bon. Ah, il est bon. Ah, fait que là, lui, j'ai fait un plus deux. Fait que Nikenzyl aussi va avoir un plus deux. Fait qu'elle tombe à plus 13. Je vais laisser là. Fait que je vais faire un plus deux à Coppola et aussi un plus deux à Nikenzyl. Puis, je laisse là. Ensuite, pour la Combat Phase, je vais faire un plus deux à Nikenzyl. je vais envoyer mon hackball chez Sam. Donc, c'est un 5-5. 5-5, je vais la laisser passer. OK. Donc, là, ce que ça me permet de faire, c'est de draw une card ou de jouer une lande de ma main. Je vais juste draw une card. Et après ça, ça va être turn. ça va être turn. Target des affaires, ça coûte deux de plus. Oui. Il y a deux de ma main? C'est mon Coppola, Warden of the Waves. Spells your opponents cast that target a merfolk you control costs two more to cast. Abilities your opponents activate that target a merfolk you control costs two more to activate. C'est deux colorless. En fait, c'est-tu vrai, ça? Je pense que oui. C'est deux avec un cercle gris. C'est juste deux de n'importe quoi. Ça coûte deux de plus, ouais. OK. Je tape les cartes, puis je vais jouer Giza et Njalf. Ils en font qu'à 40 en jeu, je mille les cartes-câtes. Je mille... Ça, c'est bon, ça. Puis, pendant chacun de mes tours, je peux caster un spell, un zombie spell du Grave. Je vais taper un, puis je vais caster Champion of the Perish. Puis lui, chaque fois que j'ai un zombie qui rentre sur Battlefield, un autre zombie, je ne m'en ai plus besoin dessus. Hum... Puis, 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 puis... Je vais move à ma force de combat. Je vais envoyer mon... Tu n'as pas de Flying, Charles? Non. Je vais t'envoyer une 3, 3 Flying. All right. Ça fait que je vais prendre 3. C'est ça. Hum, hum. Alors, mon one step, je vais sacrifier le token pour puis une carte. Bon, après ton tour, je vais taper pour discarter une carte. Là, c'est un... future, fait que j'ai un mass work on, puis j'ai une carte. Donc là, c'était ton one step, on tap, upkeep. C'est un peu poche ça. J'aurais pu jouer mon commander, mais j'ai pas pu... J'ai une basic lan à date. Ça fait qu'elle rentre tap. C'est genre 2 more, basic lan? Ouais. Up. 1, 2, 3, 4, je pense. Je pense bien. Bref. Je vais mettre ça. Ça fait pas grand-chose. Pour le moment. C'est quoi ta... La land sur la pile de ta... De tes land. Regarde. C'est? À droite. Sulfur Falls? Sulfur? False. Sulfur Falls. OK. Est-ce que j'ai mal écrit Sulfur? Je pense que... Non. C'est un S-U-L. 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 Très joué. Lui... Other... Il se tenait 0,5. Il a Trampole. Other are... Orc ou Goblin. You control. App Trampole. Whenever... Quand qu'il y attaque, il y a... Plus X, plus 0. Until and on turn. Le X étant le greatest... Power Among Creatures. You control. Fait que tu... Pour le moment, Mettons que j'attaque avec, c'est juste une 1,5. Parce que mon Power 1 là, puis 1 là aussi. Pi, 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 pi. Je pense à un détaire. Ouais, il y a quelque chose d'autre. Right. Je vais on-tap. Je vais draw. Je vais jouer une forêt. Ok. Je vais tap ma Relinquiry Tower pour pouvoir tap ma Simic Signet. Avec le gène vert, une vert bleu. Je vais jouer Kiora's Follower. Donc lui, ce qui me permet de faire, c'est de untap another target permanent quand je la tape, lui. Euh... Est-ce que c'est tout? Peux-tu untap mon commander? Oui, je pourrais, je pense. Parce que... Le pire, c'est que je pourrais, parce que ça ne dit pas, genre, you're a target permanent, you control. Fait que je pense que je pourrais. Mais là... Là, elle n'a pas ace. Là, elle a quoi? Elle n'a pas ace. Oui, il y a une flèche. Fait que tu ne peux pas le faire quand il rentre en jeu. Il y a une flèche? Oui, si ça dit tap, qu'il n'y a pas de flèche, tu peux le faire, même s'il vient de rentrer en jeu. Mais étant donné qu'il y a une flèche, il faut qu'il puisse être... Là, c'est comme... Vu qu'il y a du Summoning Sickness, il ne peut pas être activé tout de suite. Ok. Il y a des cartes que tu peux s'il n'y a pas de petites flèches. Ok. Alors, mettons... Lui, ici. On ne voit pas vraiment. Mais en gros, il dit... Tap true on tap zombie, je n'ai pas de flèche. Fait que je pourrais le faire. Je pourrais juste comme... C'est lui qui fait que les autres deviennent tapés. Je pourrais le faire même avec ceux qui rentrent en jeu. Ok. Là, j'ai vraiment une flèche. Ok. J'ai manqué un truc avec mon Mossword Bridge. Mais ce n'est pas grave. C'est juste une mécanique que je n'ai jamais faite avant. C'est Hide Away 4. Je viens de voir ça. Ouais, je pense faire... Je suis venu de mettre deux points en dessous. Je ne trouve pas. Tu regardes 4... Je regarde 4... Les 4 top cards du library. J'en exile one face down. Puis je mets the rest on the bottom in a random order. Puis à un moment donné, si je veux, je peux payer un vert pour taper cette carte, mon Mossword Bridge. Pour ensuite jouer la exiled card without paying its mana cost if creatures I control have more than... have power 10 or greater. Juste un petit truc que j'ai manqué. Que je vais jouer, par contre, ça va être... Je vais mettre un ColdEye Selkie. ColdEye Selkie. Donc ça va me coûter... Qu'est-ce que je vais taper? Je vais taper un Mossword Bridge. Puis je vais taper une Island. Et je vais taper... Temple of the False Gods. Ça fait que j'ai un Floating Colorless. Il rentre... Sick. Je vais l'utiliser. Le Floating Colorless, je le perds à la fin de mon tour. Une phase? À la fin de la phase. Ouais. Une phase, c'est quoi? Mettons, pré-combat. C'est pas en fait ton... Ah, ok, ok, ok. Ta main phase, combat, puis après c'est, mettons, post-combat. C'est gagné. C'est bon. Je sais pas trop. Ok, t'es bon. En gros, si tu vas en combat, là, tu perdrais pas. Ouais. Ouais. Ok, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est, je vais taper... Je vais taper deux verres. Puis là, j'ai encore ma Colorless de Temple of the False Gods. Puis je vais utiliser Kodama's Reach. Fait que là, c'est Search your library for up to two basic land cards. Reveal those cards. Put one onto the battlefield tapped and the other into your hand. Then shuffle. Fait que je vais juste faire ça. Puis... C'est ça. Je vais aller fouiller mon deck. C'est Basic Land que ça disait. Un. Ça va faire deux. Ça va faire deux. Donc là... J'ai pris une verte, une bleue. Je vais mettre la bleue tapped. Je vais mettre la verte dans mes mains. Puis je vais juste faire fourre mon deck après. Hum. Puis après ça, je vais aller en Combat Phase. Fait que je vais commencer à Explorer. Shit. Ok. Je vais commencer avec Cold Eye de Selkie. C'est une island. Fait que je peux la mettre dans ma main. Puis à cause de Nick and Zeal, je peux la mettre tapped. Ensuite, je vais aller avec Kiora's Follower. C'est une Growth Spiral. Ok. Fait que ça, je vais la laisser là. Donc... Nick and Zeal. Excuse? Nick and Zeal, c'est N-I-C-A-N-Z-Z-I-L. Ah, je vais. Ok. Donc, je vais mettre un plus deux sur Kiora's Follower. Puis ensuite, je vais mettre un autre plus deux sur Nick and Zeal. Hum. Je vais payer. Attends. Non, excuse. Je vais juste le laisser là. Fait que je vais mettre des plus... Mettons, lui, un plus deux et un autre. Oups. Un plus deux à Nick and Zeal. Un plus deux ici. Un plus deux là. Euh... Lui. Un plus deux. Fait qu'un plus quatre. Ça se peut-tu? Ouais. C'est quand il en met un. Un, c'est deux. Puis deux. Puis c'est quatre. Fait que là, c'est doublé. Ah, voyons donc. Ah, OK. OK, je viens de comprendre. Fait que là, ce que je vais faire, je vais juste payer, je vais enlever lui. Bon. Ben non, excuse. Ça, puis un ici. Non, c'est même pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Je fais. Dans le vert, en plus, t'en as une couple d'autres cartes qui double. Ouais. C'est ridicule. Puis là, c'est lui qui va explorer. Fait qu'il fait un plus ça comme ça. Puis lui, il fait un autre plus deux. Voyons donc. C'est que ça l'a, j'ai vu scanner puis ça l'a scarné une doublaine. Fait que là, lui, c'est un, deux, trois, quatre. Ça fait 24. Plus. En fait, c'est 27. C'est plus 27. Fait que t'as 29, 30. Jesus. Sur les autres, ils ont du summoning sickness. Ah. Ah non, c'est OK. Non, je ne peux pas se faire. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez ouvrir la lumière, s'il vous plaît. Ça va vous églouer. Ça va vous églouer. All right. Fait que là, je suis encore dans ma combat phase. Fait que là, Gab, toi, t'as des death touch. J'ai un death touch, une 05, puis une 1. OK. OK. Ce que je vais faire... je vais envoyer... je vais envoyer hackball... je vais envoyer hackball... euh... attends. Je vais envoyer une hackball chez Sam, puis je vais envoyer... je vais envoyer copala chez Gab. Copala étant un 8-8, et hackball étant un 7-7. OK. je vais blocker avec mon orc. Army. 1-1. 1-1. OK. Je vais blocker avec ma 1-1 aussi. OK. Donc là, hackball... Scima-finer, le gait d'autre. C'est good. Fait que là, tap et tapped. Hackball, il va trigger. Fait que je vais pouvoir... jouer une land de ma main. Puis... Non, excuse. je vais juste draw. Fait que je vais draw. Ça va être un turn. Là, ils ont Word 2, tes enfants? Euh... Ben c'est juste, si tu les target avec soit un... spell ou un ability, ça va te coûter 2 de plus. C'est quasiment Word 2, mais plus les habiletés, je pense. Ou avoir 2, c'est ça. c'est... Ouais, mais Word c'est... peu importe le target. Ouais. OK. Alors, avec Gab, vous ne ferez pas du mouvement. Je vais payer 4, plus 2. pour détruire celle qui a genre 36, plus 1, plus 1. Ah, le Nikanzil. C'est quoi ta carte? Je peux choisir de détruire une créature ou un Plain Walker ou de retourner un zombie. 10 graves sur la... qui j'ai choisi de détruire. T'as... 27? 27? Plus 27, 27? Est-ce que je peux jouer une Instant? Oui. Je vais jouer Inspiring Call. Ça va me coûter 2 et 1 vert. Puis ce que ça fait, c'est je draw a card for each creature you control with a plus 1, plus 1 counter on it. Those creatures gain indestructible until end of turn. Est-ce que ça canter ton spell? C'est ça. Ben, non, mais ta créature n'a pas détruit. OK. Ça me protège. Exact. OK. Puis après ça, je vais draw 1, 2, 3, je vais draw 5. Il est là. Il est là. Je vais attaquer 2 dans ce cas-là. 3. Plus? Je vais attaquer de 3 flanches. 3 flanches, OK. C'est bon. Je vais aller à mon step si c'est écrit un zombie. plus une carte. Je vais faire la même chose que tantôt. Tapez lui, discartez. Lui, ça va faire un 1. Puis là, on tape le draw. Une basic, c'est malade. Bon. Qu'est-ce que on peut faire? j'ai déjà fait ma contribution. Je peux faire une contribution, ça ne te nuirait pas. Un boy, ouais. Non. Mais, est-ce que ça change une grande chance pour la mort? c'est malade. Il y a beaucoup de trucs. Il y aura genre 50 d'attaque ou de ça. Ça va falloir. Je vais faire ça, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Non, c'est pas de... Je joue Sheldrin Whisper 1. Je pense qu'il fait plus mal, effectivement. C'est dans le fond, ça, Charles. C'est une 6-6, Swamp Walk. It's freaking out, b-block as long as defending player control a swamp. Ça ne t'affecte pas pour ce côté-là. Est-ce que tu luttes tard? Non. Je viens d'être update au début du tour. J'ai de la misère à le scanner. Sheldrin S-H-E-O-L-D-R-E-D Whispering 1 Ouais, comme je suis chaté. Attends, excuse. S-H-E-O-L-D-R-E-D Whispering 1 C'est que à mon upkeep, je retourne une créature du graveyard sur le battlefield. Mon graveyard. Puis à chaque upkeep des opponents, vous sacrifiez une créature. Vous deviez sacrifier. Puis c'est vous autres. C'est tout que je choisis, là, dans le fond. Je ne veux pas l'utiliser pour attaquer. Ah, ça ne sert pas grand-chose. Ça, c'est une 1-1. C'est pas mal la seule chose que je peux faire. Fait que... Turn. Fait que là, tu fais un tap. Oh, c'est mon tour. Ouais. Untap. Untap, là, à ton upkeep, puis il faut que tu sacrifies une de tes créatures. Tu choisis elle que tu veux. Ok. Elle, tu ne veux plus. Point. Euh... Ok, je vais... T'as oublié d'untapes ton signe, aussi. Excuse. T'as oublié d'untapes ton signe. Oui, merci. Ok, fait que là, j'ai mis mon Cold-Eyed Selkie dans mon graveyard. Ok, puis j'ai pas encore... C'est une créature? Qu'est-ce qu'il faisait? Le Cold-Eyed Selkie, lui, c'était... Il y avait Island Walk. Puis, Whenever Cold-Eyed Selkie deals combat damage to a player, you may draw that many cards. Ah, ok. Fait que ça, c'est la créature. Fait que, à chaque tour, on va mettre de quoi dans le graveyard. C'est donc bien fort, ça. Ouais, c'est nasty. Puis lui, lui, il ramène de quoi. Ouais, c'est sûr. Ok. Mais pour ça, je vais spécifier, ça... Ouais. Il joue avec son graveyard. Je vais le droit. Ok. Ben, ce deck-là, je joue pas avec le graveyard autant que quand c'était elle, la commander, mais... Mais j'ai quand même pas mal de gaffe pour ça. Secluded Courtyard. Je sais, ça m'aide pas, mais ça mue moins que lui, ça mue. Ok. J'aimerais jouer... Extractors. Ah. Attends. Ok. Fait que t'as... T'as cette créature-là. C'est lequel ton... C'est ton jaune qui a du dead touch? Gab? Lui, oui. Ok. Puis t'as un anneau attaché à ton... À ton... Ouais. C'est juste qu'il peut pas être blocké avec les powers plus haut que sur power. Fait que là, c'est un 4, fait que... Il peut pas être blocké deux et plus. Ok. Fait que j'aimerais jouer Curse of the Swine. C'est exile ex-target creatures for each creature exiled this way, its controller creates a 2-2 green boar creature token. Donc, je peux target tes creatures avec. Hum? Juste pas son... Ah non, tu recommanderais pas là. Si je... Mettons, je tape mes deux bleus pis je tape une Soul Ring parce que je veux... Je veux exile ton... Celui que tu viens... Ton Shieldred Whispering One pis ton petit Death Touch. Je peux faire ça? Ouais. Ok. Pis... Fait que ça sont exilés. Pis tu peux te créer un 2-2 green boar creature pour chacun. Ok. Ben moi, je suis juste en réponse. Je vais le taper. T'as peut-être l'appeler. Discarter une carte. Là, j'amasse orc 1 pis j'ai. Là, il va être exilé. Pis il va être Sheldrune aussi. Ok. Alright. Fait que... Je vais jouer Mist Dancer. Donc, je vais tap Temple of the False Gods. Relinquiry Tower. A Secluded Courtyard. Plus un bleu. Donc, Mist Dancer, lui, c'est flying. Pis il donne flying aux autres. Pis un plus un plus zéro. Ok. Fait que là, je vais passer à la Combat Phase. Je vais Explore. Fait que je vais commencer avec Mist Dancer. Je vais le laisser là. Fait que lui, il va avoir un plus deux. Ah, pis, excuse, c'est un Murphoog Wizard, fait qu'il rentre déjà avec deux. Pis il Explore. Donc, il y a un autre qui vient à quatre. Lui, il va faire un plus... Pis, Nikenzil va faire plus deux. Lui, il va Explore. Il va à quatre. Nikenzil va à cinq plus deux. Lui, il va Explore. Deux, Nikenzil aussi. Lui, il va Explore. Nikenzil aussi. Nikenzil va Explore. Comme ça. Pis le, Hackball aussi va Explore. Pis Nikenzil aussi. On est mort, Sam. Ouais. Ah, ben, t'es flying. J'ai flying. Pis il y en tout plus un. Non, mais zombies ont flying. Ah, ben, c'est ça. Tu viens de voir. Alright. Donc, est-ce que c'est ta première win? Ou? Je suis pas fou de quoi. Fais-moi pas ça. Fais-moi pas ça. C'est la fou, j'ai Deadly Relic, genre là. Ok. Euh. Je vais envoyer, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36, 36, 36, 41, 41, Je vais envoyer ça chez Gab. Je vais envoyer Nikenzil, 41, ah non, 40, oui. 36, 39, 41, 42, excuse. 41, 42, chez Gab. Pis, je vais envoyer ces trois-là chez Sam. Fait que c'est les 9, 9. Je vais blasphemer Act. 10, 10, 10, yes. Blasphemer Act. Eh non, je peux pas faire ça. C'est un board of wild, ben ça va même pas, ça va être vers eux même pas ton gros bonhomme. Ah, c'est un dégueu. Ça serait pas, euh. Fait que Gab, est-ce que tu peux bloquer? As-tu quelque chose avec du ben non? Non? Alright. Et toi, Sam, de ton côté? Euh, non. Je t'envoie, ça c'est 20, 29. 29? C'est 29. Tu veux pas mort. Il me reste 6. Pis là, eux autres, ils sont tapped. Fait que là, ça c'est la fin de mon, ben non, ça il est correct. De mon combat phase. Pis à cause de mon hackball, ce que je vais pouvoir faire, euh, c'est de juste jouer une land de ma main. Fait que je vais jouer une land comme ça, une bleue. Ce que je vais faire aussi, je vais juste, là maintenant je peux utiliser mon curious follower, fait que je peux mettre, je peux tap mon curious follower, pour untap quelqu'un d'autre. je vais juste untap le cancel. Pis après ça, ça va être un turn. Je vais voir si je tap deck de quoi, mais sinon, non. C'était du draw. Fait que c'est, c'est une win. Nice! Ah, mais je vais jouer mon tour, si tu veux, je sais pas. Yes. Oui. Oui. Sous-titrage STAх on peut checker si on en fait une vite 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 pis si on dépasse bon on arrête tapé 3 je vais victimize je vais choisir 2 target creature dans mon grave je vais choisir ces 2 là pis il faut que j'en sécris une je vais sécris lui ces 2 là vont rentrer lui va voir lui rentrer fait qu'il va gagner un plus un plus un abc lui fait que les zombies volent je vais payer ça va dans mon grave bon je vais taper 1 pour caster lui avec l'habileté de l c'est quoi le message qui s'est fait delete c'est beau t'as un moderator ben ça c'est mon frère oh là c'est ton frère ben c'est usnante c'est un bot c'est un bot qui c'est sûrement quelqu'un qui a un bot qui est venu t'as spammer un lien c'est pas que le bot le banné t'as un bot qui counter un bot ouais t'as pas 2 je vais jouer céméthérie machin chouette ouais sur deck il sort de fucking vite gomme moi j'ai mon surrun mon surrun il est pas extrêmement rapide non plus ça va être lui attendez que c'est un zombie je peux plus jouer une carte check ma vie j'ai passé de 37 à mort vie puis sam de genre 35 à je suis toujours raciste j'ai fait un tas j'ai fait un tas j'ai fait un tas j'ai fait un land j'ai fait un jeu mero rejury ça va coûter je tape soul ring puis un bleu oh, the merfolk creatures you control get a plus 1 plus 1 ouais c'est notre premier On m'a l'adamnée, là. Là, tu as tes creatures en flying ? Ouais, toutes les zombies. Toutes les zombies. Ok. Est-ce qu'ils ont des affaires comme death touch ou de quoi de même ? Pas en ce moment. Pas en ce moment. Ok. Je vais aussi jouer C'est Kumana, Tyrant of Oraska. Ça me coûte un colorless. Puis je vais taper un relinquiry tower pour taper mon Simic Signet pour avoir les deux couleurs. Lui, je ne peux pas utiliser ses abilities, c'est le même concept qu'il y a tantôt. Nickel. Non, lui, tu peux parce qu'il n'a pas de flèche. Lui, il n'a pas de flèche. Ok. C'est pas la créature qui se tape elle-même, parce qu'elle ne pourrait pas. C'est lui qui fait que la créature devient tapée. C'est un peu bizarre comme concept, mais ouais. Ok. Ça ne faisait pas ce que je pensais que ça faisait. Donc, je vais juste passer à mon combat phase. Puis, je vais faire mon explorer. Fait que je vais commencer avec lui. Ok. Ça, je vais le laisser là. Fait que je vais juste faire un... Dans le fond, je vais faire des plus deux partout. Puis, celui-là, je ne sais plus quoi faire. En fait, Guillaume, il a commencé tour 1. Il a sorti l'end sur le ring, puis le signage. Simic Signit. Ça, c'était... Ça, c'était intense, ça. Ok. En fait, je vais juste skip le explorer. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Fait que je vais t'attaquer avec... Likanzil. Akbal. Sage of Fables. Je vais envoyer Copala aussi. Fait que ça en fait 4. Donc... Ça fait quoi? Ça fait 9. Ça, c'était encore des 10. Fait que ça, c'est 29 plus... 29 plus 41, 42. Et... Chacun a des plus 1. Je vais sortir ma calculatrice. Plus 41. Plus 2. Fait que c'est 72, 73. Il y a combien d'attaques, hein, mettons? Il y en a 1, 2, 3, 4. 4. Ils ont tout flying. Moi, moi aussi. Ok, c'est bon. Fait que 1... 2... 3... 4... Est-ce que je bloque les 4? Est-ce que je bloque les 4? Est-ce que je bloque les 4? Puis, dans ce cas-ci, est-ce que tu pouvais juste bloquer avec 1 puis ça aurait fonctionné aussi ou non? Pour bloquer les 4, non. Parce que ça prend 1 par... par carte? Exact. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Mais je pourrais bloquer, mettons, plusieurs sur la même. Si, mettons, je voulais tuer... Mettons, j'avais 2 4-4 puis tu as une 8-8. Je peux bloquer avec mes 2 4-4 pour la tuer. Ok. Comme là, mettons, tu as une qui meure parce que j'ai pas... Ok. Mais si tu avais, mettons, Trample... Là, ça passerait à travers. Ouais. Ok. Puis... Fait que là, ça, c'était ces 4-là qui ont attaqué. Je vais juste tap mon... Ben, tap mon Keywords Follower pour untap NikenZip, mais les autres vont être tapped. Oups. Ok. C'est bon. Puis là, je vais juste tap Temple of the False Gods pour aller jouer un Swift Boots. Swift Boots? Fait que c'est un Artifact. Ça va être turned. Je l'équipe pas? Pour un? Euh... Tu pourrais l'équiper. Je pourrais l'équiper. Euh... Mais je... Ça coûte un mana, puis je veux... Comme, tu sais, j'ai déjà attaqué. Mais j'avoue que c'est pour avoir Hexproof. Ouais. Fait que je pourrais pas target, mettons, ta grosse cocherie. Ok. Je vais tap... Une Island. Pour venir... Equip... Equip... Tu sais, je connais pas ta main, là. Mais t'as assez de mana. Mettons-tu une réponse en main. Tu devrais avoir cette mana pour la jouer pareil. Ouais. C'est vrai. Ok. Good. Là, ça va être turned. Ça, ça m'aide du... Euh... Donc, mettons... Ok. Ils peuvent pas bloquer. Ok. C'est vrai, ça. Ça, c'est des... Les zombies que ça a fait. C'est des... Ils ont décade. Puis décade, ça fait qu'ils peuvent pas bloquer. Puis qu'ils attaquent, ils sont détruits. Fait que... Ok. Je suis quand même secoué. Euh... C'est un noir. Pour... Pour amener... Pour amener... Yes, lui. Je vais payer 5. Pour amener... On va jouer... Cray Merchant of a Fuddle. Alors, il faut que je vais refaire à chaque composant, fait que juste toi... X de dégâts. Qui est égal à ma dévotion de noir. Je vais trouver 4 de dégâts puis je vais en mettre 4 de vie. 2. Je tourne à 30. Ouais. J'ai encore skip plein de Lens Drop. Non, pourrais ça va. Ça va, c'est le... Le zombie modifié. C'est juste que... Charles, il y en avait. Il y a eu beaucoup de... J'ai pas eu de... J'ai pas eu de mana ramp en dehors des Lens, par contre. Mais j'en ai pas mis de temps que ça dans le deck. Je pense que c'est un des problèmes que j'ai. Parce que Charles, le deck avec l'explorer là... Il peut se ramasser vite avec des Lens puis des enfants. Ouais, c'est quasiment un Lens fort en terme de Lens. Ouais. C'est fort. Tu sais, je te dis, si t'as des... Pour être bon, mais des créatures... Il y en a une couple qui font ça. Des Lens fort? Il y en a une qui fait même que tu peux mettre... Ben, tu peux mettre... You may play an additional Lens. Ok. Il y en a même une que c'est two additional Lens. Tu peux... Tu prends une créature qui est pas un Murphold, mais je veux dire... Tu pourrais jouer tes Lens de plus que tu peux une. Ouais. Ça pourrait être pas pire. C'est un Precon, là, tout le temps de même. C'est tout le temps... C'est tout le temps pas pire jusqu'à quand même c'est bon, mais... Il y a tout le temps des upgrades possibles. Ok. Ouais, fait qu'est-ce que... Je vais auto-line parce que de toute façon, les autres, je peux pas bloquer avec. Je vais te faire huit flying, mais j'imagine que tu peux en bloquer. Huit flying? Ben, c'est des quatre de l'U. Ok. Je peux juste bloquer avec Nikanzil? Ben, tu peux juste en bloquer une avec Nikanzil. Ah! Ouais. Plusieurs peuvent bloquer un, mais pas l'inverse. Deux-deux. Mais dans le fond, je peux bloquer avec ces quatre-là. Ouais. Pis chacun va prendre des deux-deux. Chacun va prendre deux dégâts, ouais. Ok. Ben, il devrait tout être correct, je pense. Parce qu'entre eux, ils se donnent des plus un. Non! Lui, il va mourir. Ok. Fait que je vais pas bloquer avec lui. Je vais me prendre deux. Pis je vais bloquer avec le reste. Ok. Euh... Là, j'ai... J'ai fait des dégâts. Fait que là, lui ici, il me permet de piger... Une... Une carte. Je l'ai fait, il faut que je discarte. Je vais discarter. Ça va peut-être... Euh... Turn. Ouais. Oups. Ça s'enchaîne. Ok. On tap. On tap. On tap. On tap. On tap. Mon... À jouer, il me semble. Euh... Simic Signit. Pis Simic Signit va me permettre de jouer Growth Spiral. Donc, c'est juste de draw a card. Pis, you may put a land card from your hand onto the battlefield. Est-ce que je peux mettre la land que j'ai draw? Ouais. Si le draw est avant, oui. Mais ça, c'est... Le draw est avant. Draw a card. Et après ça, you may put a land card from your hand. Fait que là, je vais mettre... Cette land-là. Ok. C'est pas lui qui a... C'est lui que tu peux biger à chaque fois. C'est pas ça. En plus, avec de Murfolk. Fait que c'est clair qu'il l'a. Ouais, il l'a. Il y en avait un autre. Euh... Asuza. Lost Seeker. Lost Seeker. Lui. Ok. Je vais jouer deux additionnels. Je vais jouer... Zolotoyak. Le Smiling Flood. Fait que lui va me coûter... Deux. Un colorless. Avec... Un vert, un bleu. Fait que c'est un vert, un bleu. Fait que c'est un vert, un bleu. Pis... Whenever Zolotoyak enters a battlefield or attacks, put a flood counter on target island. That land is an island, in addition to its other types, for as long as it has flood counter on it. Pis at the beginning of your end step, untap each per minute you control with a counter on it. Fait que je vais juste mettre un counter sur une de tes land. Avec... Pour que ce soit un island aussi. Pis... Je vais rentrer dans ma combat phase. Je vais t'envoyer... Je vais faire la même chose. Je peux juste bloquer 3. Excuse? Je peux juste en bloquer 3 de toute façon. Je suis franchement là. Ok. C'est bon. Donc, dans ce cas là... Je vais explorer avec Hackball, juste au cas où. Donc, non. Elle est là. Elle est là, la carte. Avec mon clan. Celle-là? Ouais. Fait qu'elle est là. Ouais. Celle-là, Hackball. Donc là, je la laisse là. Fait que je vais pouvoir juste mettre un plus 2 sur Hackball, pis un autre plus 2 sur Nikanzil. Et là, maintenant, je vais... Je vais attaquer. Fait que là, je vais t'envoyer ces 4-là. Fait que c'est 10-10. 10-10. En fait, j'avais pas besoin de faire ça. C'est pas juste des 10-10. C'est des... Un. Envoyer une couple aussi des enchantements. Bargaining, ouais. C'est toujours autour des autres, des land. À chaque fois que quelqu'un joue une land, je veux dire. Ouais. Pis exploration, c'est quand même 1. Tu peux jouer une land à chaque tour. Ouais. Exploration, ça, je la veux. On va voir si tu veux. Pour le coup, en fait... Pour 1. Y'a des créatures, aussi. J'en ai envie de... Azuza, pis Drillade, machin chouette. Qui sont des... le problème de bargaining c'est que tu vite vite ça te sert plus à rien je l'avais dans l'autre deck pis tu vas faire même pas un taux d'étape pis c'est fini après mais tu veux dire par rapport même quand t'es en length lui il doit souvent finir avec des length plein la main par contre j'avoue que si t'en joues 3 par tour mais c'est parce que faut que t'aies avec des length plein la main aussi oh ouais mais tu sais même si elle m'implante j'avoue que si elle en joue 3 à chaque tour de temps il faut parler du serpent il est là le serpent le serpent allez-y moi c'est mon deck de landfall nadu potentiellement il y a pas de clé 4 qui vont rester là dedans j'ai juste tout mis un gros spirals que t'as joué tantôt mais encore plus beau il manque de couleurs t'as bien de ta couleur des vrais des vrais il y a plein de crit pour résumé c'est une euh vite c'est une 13 14 il y a une exploration 12 13 puis une non 13 12 12 11 12 11 et ça je me rappelle même plus c'est quoi là c'est un samian hello 35 35 35 39 39 bargaining 36 39 39 c'est là aussi exploration tu sais je l'ai un kiff tu ouais il manque de riade biasuse il y a aussi un post-shamé c'est du rem ouais tu dois chercher un tonneau fait ça chère y pour up to 5 land card that have a different name en fait post-shamé et en step choose a card at the rendering side with uh lui and put it into the battlefield tab